Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'avais adressé ma question au Premier Ministre. J'aurais voulu réagir ici publiquement aux propos que j'ai qualifiés personnellement d'inacceptables à part du Premier Ministre, qui hier, devant la presse, a dit qu'il voulait siffler la fin de la récréation en Grèce. Ce genre de propos m'ont vraiment choqué, je crois que beaucoup de gens ont été choqués en Belgique de ce genre de propos. Certainement, quand on sait de quoi ils retournent en matière de récréation, justement. La semaine passée, j'avais l'occasion de rencontrer à Paris la Présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou. Ma camarade Zoé m'a expliqué ce que c'était la situation exacte en Grèce. La récréation dont parle le Premier Ministre, c'est un pays où il y a deux suicides par jour. Le premier ministre a voulu vous parler. Monsieur le ministre, je voulais savoir en première question si vous couvrez, si vous êtes d'accord avec ce que vous êtes d'accord avec ce que type de propos-là et s'il ne serait pas temps d'exprimer nos excuses au peuple grec d'une telle insulte à leur égard étant donné les souffrances qu'ils vivent aujourd'hui. Et j'entends bien que la droite n'aime pas parce que vous voulez faire la même chose en Belgique. Il n'est pas question de faire ça ici en Belgique. Voilà. On n'aime pas entendre ça. Dans tes soirs, arrête, NVA. C'est la vérité, MR. Deuxièmement, je constate aujourd'hui, je continue, monsieur le Président, parce que j'entends qu'il y a un peu du remous. J'entends ici aujourd'hui que la Troïka vient avec des propositions qui sont dignes réellement d'un nouveau traité de Versailles. Et c'est à dire que Versailles devraient dans tout le passe-toi de Grèce. Que propose la Troïka ? Premièrement, diminuer les salaires minimum aujourd'hui. Deuxièmement, diminuer les pensions encore aujourd'hui en Grèce. Troisièmement, écoutez bien ça, la Troïka propose aujourd'hui l'interdiction du retour des conventions collectives de travail en Grèce. Voilà ce que la Troïka propose. Allez, 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 allez. C'est blijkbaar toch un heel ideologiste dossier pour de meerderheid vandaag. Meneer de Minister, laisse-moi eerst un point toelichten. vous prenez yTI ce que ce que la Troïka demande 8 années-là d'être une possibilité. Ce Стambeau il est un puissance politico. Le ministre de Finines dit que c'est une mislucion et que vous voulez faire la faute sur la République, mais que vous savez très bien que la manœuvre de la République de la République nul percent de ces dernières 8 ans. Ils ont allé à l'aise de tout ce que les Troïques devraient faire. Donc, vous donnez aujourd'hui que c'est une mislucion. En tout cas, c'est une preuve du contraire sur la démocratie, je continue mon raisonnement. De seconde, vous avez vu de 240 milliards. Et ce ne sont pas mes chiffres de IMF, c'est 11% de ces 250 milliards sont dans la réelle économie. C'est 89% de l'argent est directement dans les banques et les dépôts. C'est très peu dans l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une austérité. Alors, je vais clôturer ici. Le débat que nous avons ici aujourd'hui, c'est celui de savoir quelle Europe nous voulons. Soit nous voulons une Europe de la solidarité du développement et de la solidarité entre régions, d'un développement économique équilibré dans l'Europe, soit nous voulons, et je crains que c'est ce que le ministre des Finances veut, une eurozone de quelques pays qui ont l'argent et qui vont imposer, par des mesures quasi dictatoriales, les politiques qui doivent être impliquées dans les autres pays. Et bien, pour vous faire, et je finirai ici, pour vous faire reculer, j'appellerai en tout cas tous les démocrates et tous les gens épris de social de venir le dimanche 21 juin manifester à Bruxelles contre les politiques de la Troïka et contre la dictature de la Commission européenne. Merci beaucoup. Monsieur Dardenne.